Après 15 jours de préparation à Santiago, nous voilà fin prêts pour partir sur le chemin de l'Inca. En 1532, les Espagnols débarquent en Amérique du Sud et découvrent l'Empire Inca. Tous sont émerveillés par le chemin de l'Inca, comme Francisco Pizarro qui s'exclame La route royale dans les montagnes vaut la peine d'être vue. Elle est fort accidentée et l'on ne pourrait trouver si belle route en toute la chrétienté. Elle est presque entièrement pavée. Chaque ruisseau a son pont. Il y a de nombreux ponts suspendus, merveilleux à voir. Ce non-modeste, chemin de l'Inca, désigne un immense réseau de 40 000 km de voies pavées parcourant les actuels Chili, Argentine, Bolivie, Pérou et Équateur. Il facilitait les échanges commerciaux et était un élément clé pour la sécurité de l'Empire. En une dizaine de jours, l'Inca était ainsi mis au courant d'une invasion aux confins de son royaume. De nos jours, ces chemins sont encore visibles par endroits. Ils sont parfois pavés et plus souvent bordés de pierres. Ça y est, c'est parti ! Mercredi 3 décembre 2003, à 9h du matin, nous poussons la porte de notre auberge du centre de Santiago du Chili avec nos beaux vélos pimpants neufs, chargés au maximum. Après deux années de préparation, nous y sommes enfin sur cette route des Andes, dans un mélange d'excitation et d'appréhension. Il nous faut pour l'heure nous habituer à nos montures pesantes, tout en évitant les bus. Nous sortons avec soulagement de l'agglomération et prenons l'autoroute, direction Plein Nord. Sous-titrage ST' 501 Nous attaquons avec la traversée d'ouest en est de la cordillère pour passer en Argentine, par un col à 3700 mètres. Pendant un mois, nous remontons d'immenses pampes pas en bordure des Andes jusqu'à atteindre Salta. Arrivés en Argentine, nous entamons une remontée vers le nord, au plus près de la cordillère, à travers des paysages de plus en plus désertiques. C'est le début de l'été et il nous est impossible de rouler entre midi et 16h à cause des grosses chaleurs. La sieste à l'ombre devient donc un impératif. Le manque d'eau se fait aussi cruellement sentir et nous profitons dès que possible des rares points d'eau pour nous rafraîchir. La sieste de l'eau ! Waouh ! Ha 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 ! C'est trop global ! Elle est trop bonne ! C'est mon avis ! Waouh ! Musique douce 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 En debout là-dedans, en debout En direct de la tente Le Fumeau Soit je me mettais dedans et je me brois tout Soit je me mettais dehors et je me mets les gelées Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce C'est de lait du thé ou pas ? C'est du thé du thé ou pas ? On fait un thé ? Ouais Musique douce Musique douce Le chef propose, comme tous les matins, avoine. Donc on prend de l'avoine, du lait en poudre, on balance de la flotte là-dedans, et c'est parti. Nos cartes sont bien trop imprécises pour nous permettre de nous orienter chaque jour. Nous demandons donc dès que possible notre route aux paysans rencontrés sur le chemin. Ils comprennent difficilement notre démarche, mais nous renseignent toujours avec le sourire. Sous-titrage ST' 501 On ne savait pas trop où on était, donc on s'est arrêté là en attendant que quelqu'un passe. Il y a une voiture qui vient de passer, donc c'est par exemple sur la route, donc on a tendance à où il faut aller. Et qu'est-ce que tu nous prépares de bon à déjeuner ? C'est comme d'habitude quand on est en mode frein, c'est du riz. Hum, ça va être bon ! On a quitté la ville il n'y a pas longtemps, on a même deux petits oignons dedans. Alors les gars, c'est bon ? C'est grand lisse aujourd'hui, on a même de la sauce tomate. Ça vous rappelle le riz au thon d'Argentine ? Ouais, sans le thon, parce que je crois qu'on ne boirait plus. Bon, ben là j'ai encore bien faim. Je n'ai plus nourri par 500 grammes d'oreille, maintenant on est venu des ogres. Là, ce n'est pas ce carreau de chocolat partagé en croix qui va bien nous nourrir. Mais bon, ça nous donnera un coup de sucre dans la bouche. Dans les régions reculées, le chemin de l'Inca est encore visible. Nous le reconnaissons grâce à ses rigoles, son pavage ou les rangées de pierres qui le bordent. Le chemin de l'Inca est encore visible. Le chemin de l'Inca doit être libre, pour que tous les passagers, comme vous, les touristes, qui viennent étudier le chemin de l'Inca. Parce que ce chemin doit être plus refaccioné, plus beau, non ? Voilà, un petit goûter. Chocolat, des pains. Comme quand on est des gamins. Parce que le chocolat était meilleur quand on était gamins. C'est du chocolat pour faire du lait chocolaté. Donc on est censé le faire fondre avec du lait. Mais nous, on le mange comme ça, parce que c'est le seul goûter qu'on a trouvé en ce moment. Et il n'est pas bien bon. Il est fabriqué depuis 1875. Et depuis 1875, les périmènes s'envoient du chocolat déjeunas. C'est un chocolat en général à la cannelle et au clou de girofle. Donc au global, on ne sent plus trop le goût du chocolat. On est arrivés. Merci. 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 Merci.